Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de USC Counterforce, on est toujours sur notre mission en mode très vénère, qui va peut-être se terminer sur un échec, on commence à être en déj de munitions, à être en déj de points d'action, à être un peu en déj de tout, malheureusement. Et on était prêt à passer le tour, avec 6 AP, est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse quelque chose, quelqu'un qui a des build-up à porter, pas vraiment, si toi peut-être, ouais mais c'est trop loin, ouais non ici il y a du poison, ouais ok, il n'y a rien qu'on puisse faire d'utile, donc tant pis, on passe le tour, ah et les oeufs qui s'ouvrent, ça va c'est du petit worm, mais bon, vu que notre armure commence à être endommagée, Ils nous font quand même mal, même si c'est de la petite merde, là il a désintégré notre armure, on n'a plus d'armure, ah mais il y a encore des reapers et tout, ah ah ah, c'est ouf, et lui il a ouvert la porte, d'accord, Intéressant, on va verser le chemin à ses copains, bon bah toi, vas-y, allume-moi tout ça, Voilà, pas content, pas content, ici une petite piqueuse pour enlever ça, ici une petite piqueuse pour enlever ça, toi tu vas aller là, Voilà, tout de munitions, tu recharges, on fout de burst, voilà, merci, ensuite tu vas là, on fout de burst sur le côté pour avoir le moins d'armure possible, Ah minou, tu reload avec tout ce qui nous reste, et l'idéal ça sera d'aller foutre le feu à ça, Ça, ça serait du travail pour notre ingénie, tu peux pas te déplacer toi, ah putain, le problème ça va être de trouver un angle sur ce truc là, 46% de chance seulement de toucher, ah parce qu'il est en couverture, forcément, Si t'avances d'une case, ouais tu le vois dans le dos en plus, parfait, un petit pinpoint, non, une précision shot, parfait, encore un, encore un, lui il nous met du poison, oh non on le rate, ok, on l'élimine, bon, il nous reste des petits worms, On peut buter celui-là, on a plus de munitions, on peut recharger, il nous reste qui ? Il nous reste un minou, il nous reste le fil médic, qui pourrait aller se faire, alors t'as plus de munitions toi non plus, on va pète l'oeuf là, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans, et donc c'est toujours très gênant quand on sait pas ce qu'il y a dedans, la tuerie charge, bon, il reste deux Wimworms qu'on voit, c'est franchement ça va, il faut qu'on crame ça par contre malheureusement, ça m'embête d'utiliser de l'hydrazin pour ça, mais il faut qu'on pète le nid, sinon il va continuer de nous mettre de la saloperie, et on va passer au quadseeker pour la suite, et on passe ce tour, on va se prendre des petites attaques, c'est pas le choix, mais bon, ça reste les petits Wimworms, alors on sait qu'il y en a d'autres, on sait qu'il y a encore au moins un, oh putain, d'autres qui nous fait les attaques de zone, il y a au moins un alien de noël là, ok, un Organ Shepherd ici, on va scanner un coup, 700 PV ce truc putain, c'est ouf, et il y a encore un rouge là-bas, on peut se débarrasser de ces deux-là, comme ça c'est fait déjà, voilà, on va mettre des petits pansements pour enlever le saignement, ramasser le cadeau, et peut-être envisager de se replier hein, en vrai, si je vais jusque là, il me reste de quoi faire, quelques Full Burst dans son Wii, on va faire ça, il recule, merde, je ne l'avais pas vu venir ça, c'est vraiment la saloperie, du coup là où je l'ai mis, ça va être compliqué de le toucher en plus, ok, allumons ça du coup à la place, pour ça de pris, ça c'est un oeuf de Worm qui est en train de faire sa vie, alors on va se les cacher derrière le mur, alors il me faut 10 pour lancer une grenade, ça l'éloigne un petit peu, même si ça reste relatif, est-ce qu'on voit le mainframe ? Toujours pas hein, ça c'est des murs, on voit plein de cadeaux, toujours pas le mainframe, ici on a ouvert un chemin, on ne sait pas vers quoi, donc à faire, on va y passer devant, ça a l'air d'être un chemin qui va nous amener, ah il y a le réacteur qui est là, ok, en chaque station il y a un réacteur, et il peut être éteint, ce qui déverrouille toutes les portes, ou détruit, ce qui tue l'intégralité de la pièce tellement ça explose fort, Ah, on a locate le mainframe, il est là, ok, donc si on pourrait rocher le chercher, éventuellement, mais là pour l'instant ce que je voudrais c'est péter celui-là, voilà, le mettre dans un endroit où peut-être notre sniper va pouvoir le voir, alors ici, on le voit plus de nouveau, J'ai perdu parce qu'il n'y a plus assez de tours, non non, les tours c'est juste une question de bonus, si on arrive à terminer une mission dans le nombre de tours imparti, on gagne un prototype assuré, 48, c'est pas beaucoup, allez 132, un dernier tir, t'as plus de balle, et merde ! On va éliminer ça du coup, on va éliminer le nid si on peut, on a plus qu'un scatter, ok bon, c'est pas ouf surtout que là on est bien en tas, donc il va bien pouvoir nous péter la tronche, il va lui rester 10 PV, 48 PV moins 38 de saigneur, il va nous défoncer, encore des petits worms, non il décide de se replier, ok il se replie, intéressant, il a plus de vie donc il s'enfuit, Aminou là, Aminou qui tombe, il n'y avait plus de munitions de toute façon, ou l'attaque dans le dos, pas cool, alors il y a plein de ces trucs là, qui sont blindés, il utilise tp, il fait sa vie, il va recommencer à faire un nid là le machin, Ah, suite à la mort d'Aminou, Oh, il a tué son pote, j'y crois pas, oh non, sérieux, le vieux berserk à la con quoi, putain, bon, on rush le datapod, pour 15 points ça coûte putain, c'est cher, et de là où je suis, je peux rien viser d'intéressant si je peux viser ce truc là, c'est toujours ça de pris, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, là il y a plein de petits trucs, ah mais il y a un tunnel breach ici, c'est m'étonne que ça nous pop des saloperies, non c'est pas intéressant ça, vas-y allume, 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 putain on a un mec de moins, il y en a un autre qui est sorti de son oeuf ici, ou non qui a tué Aminou, je ne sais plus lequel, lui la bonne nouvelle c'est qu'il devrait crever du saignement normalement, on va essayer de, d'ouvrir la voie, vers le, l'extraction, le coup du berserk, alors on peut prendre une compétence, pour éviter que quand ils viennent berserk, ils tirent partout sauf sur leurs potes, mais c'est très cher donc du coup, je ne peux pas le mettre à tout le monde, malheureusement là, ça va être compliqué quand même, ils font 13 de dégâts eux, ici on a plus beaucoup de vie là, oh la la c'est le DC, il y en a d'autres qui arrivent par ici, c'est pas vrai, quel enfer, ah bien arrête toi, oh non, on se fait coincer par un scorpion ici, et un crawler, mais c'est pas possible, oh l'enfer ces missions quoi, là il y en avait un qui se régénère carrément, parce que pourquoi pas, là il nous attaque l'hôte, avec son attaque mentale, là on a vu les attaques de zone, c'est la panique du fil médic, et toi tu te paniques pas ? ok, alors le fil médic, il a cramé du mouvement, pour se replier, bon là faut qu'on, faut qu'on s'enfuit, est-ce qu'on peut aller ? on est coincé en fait, d'accord, on est coincé, parce qu'on ne peut pas aller par là, il faudrait que je pousse ce truc là, en cramant des points, là il y a un skitter qui se régénère, nickel, on peut courir jusque là bas, on va courir jusque là bas, ah et elle, elle peut pas jouer, parce que son moral est trop bas, s'il y a peu tiré, il se raté bien sûr, ok, là elle monte un peu son moral, là c'est pour faire un foot burst, sur sa tronche, et se sacrifier pour la cause, allez, on va essayer, de, de s'enfuir, comme un gros sac, en dernier survivant, avec le datapath, quoi, c'est pas dit, parce qu'elle, elle va pas non plus tanker, voilà, elle est morte, il reste encore beaucoup de saloperies, même s'ils sont loin, lui il a pu nous atteindre, mais pas attaquer, lui il peut nous faire une attaque, deux attaques, trois attaques, sérieusement, on a 15 de build up, ah non, c'est le décès, le dernier reaper, et non, la chèque de la mission, malheureusement, mission failed, c'est tellement dur, en intense, putain, la vache, quoi, alors, on perd des points, quand on a des, quand on reload, on a fait un peu de frion de l'idamage, ah bah oui, quand on a, quand on a tué son pote, la violence, c'est ouf, aïe 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 aïe, c'est la Ketsuki, The Soldier, qui a fini par paniquer, et qui a fait, qui a fait le kill, qui nous a peut-être coûté la mission, ok, donc on a peut-être pas encore l'équipement pour ça, alors est-ce qu'on peut éventuellement débloquer un truc plus sympathique, euh, là c'est en hard, hard c'est pire, ouais, hard c'est pire qu'intense, ok, il y a même trois niveaux de difficultés encore après, il y a hard, extrême, et ultimate, alors en général, moi je joue en standard, alors, est-ce qu'il y a des trucs débloquables en standard, là, le stun bâton, on peut le débloquer en standard, pourquoi pas, la grenade incendiaire, c'est des missions spéciales, là, un sicone destroy dans les mines, c'est en intense, mais c'est dans les mines, en mode tunnel, donc c'est un peu plus gérable, débloquer une petite tourelle automatique, ça serait pas dégueu non plus, donc dans les prototypes, on a rien débloqué, puisqu'on a pas terminé la mission, ça c'est quoi comme mission ? recherche de poste, mainframe, en 15 tours, en standard, à la surface de la planète, une grande carte avec deux buildings séparés, ça pourrait être sympathique, on pourrait y aller avec genre deux escouades, pourquoi pas, pourquoi pas, il s'est pas marqué qu'on doit le faire en... non c'est pas ça, c'est le trauma kit, non c'est pas marqué qu'on doit le faire avec seulement deux escouades, avec une seule escouade, donc on pourrait le faire avec nos deux escouades si on veut, donc normalement quand on y va à deux, il y a plus d'ennemis, mais d'un autre côté, on est aussi deux fois plus nombreux. Et là, il y avait tellement d'ennemis en intense quoi. L'objectif c'est quand même de ramener des cadeaux, donc il faut réussir les missions pour ça. Sinon on fait des petits trucs pour... les missions comme ça là, les missions qui s'enchaînent, qui sont assez fun aussi, où on... là on doit faire trois missions d'affilée en fait, avec nos loot, avec les munitions qui nous restent, etc. Et du coup, si plus on est efficace, et plus on... on arrive à avoir des points, plus on a d'étoiles, et donc plus on débloque de choses. On va peut-être se faire ça, ça peut être sympa. Alors c'est quoi le speech ? J'avais fait un escape gemine je crois en live déjà. Alors j'ai une histoire intéressante pour vous commandant. On a juste reçu une requête de... sur des channels pas si officiels, pour enquêter sur... une usine de recherche quelque part. Dans le flectégone, dans le bassin de Fleggeton. Fleggeton... On ne savait même pas qu'il y avait une base ici. Et maintenant, on nous demande de chercher des survivants. Et plus spécifiquement, un groupe de scientifiques renommés. après que les civils... Alors civis, c'est un... un argot négatif pour les civils. Ces imbéciles de civils. ont perdu contact avec l'installation il y a quelques jours. J'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est le bordel. Mais bon, il faut s'occuper de la politique. Donc... Comment je vous la fais courte ? C'est officiel. Et c'est une mission de secours qui démarre aussi vite que possible. Et oui, ça veut dire que vous allez devoir babiciter ces imbéciles en pantalon si vous les trouvez. Et s'ils sont encore en vie, bien sûr. On est en train de faire le point sur l'intel de la mission alors qu'on parle. Je dirais juste préparez-vous au pire. Ok. On va aller avec deux squads du coup pour le fun. On va faire cette mission là. Euh... Alors j'ai pas vu... Je me suis mis en... C'est dans le weapon, je vais y arriver. C'est les grenades. Il faut juste la faire avec 5 étoiles. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en autodrill. Ça sauvegarde automatiquement. En drill, en fait, on peut sauvegarder n'importe quand. Ce qui est fort pratique. Le problème, c'est qu'il faut y penser. Et j'ai tendance à ne pas y penser. Donc on prend l'équipe Lessing, l'équipe Chobity. L'idée par Daemonique Chobity et son minigun. Et c'est parti. Pire, on essaiera peut-être de se replier quand ça commencera à être la merde. Normalement, là, je pense, j'aurais dû me replier. Avant, quand j'ai vu le... Le fait qu'on était en... Qu'il fallait aller ouvrir la porte en bas là. Et qu'il y avait encore plein d'alien par là. J'aurais dû me replier à ce moment-là, tant pis. Avec les cadeaux que j'avais ramassés et tout. Alors. Première phase. Dans le trou du lapin. On doit atteindre le point d'extraction. On a éventuellement 3 objectifs spéciaux qu'on peut récupérer sur la map. Donc. Maintenant, on a un peu plus d'infos et un plan en cours de... De mise en place, on va dire. Donc, la base où vous êtes actuellement est une recherche secrète. Et oui, vous savez déjà ce que ça veut dire. Tout le reste, c'est quelque chose qu'on a pas besoin de savoir. Et qu'on ne doit apprendre que si on en a vraiment besoin. Et bien sûr, vous n'avez besoin de rien savoir. Alors. En se basant sur les détails qu'on a été capable de regrouper. On a des raisons de croire qu'un groupe de personnes pourrait encore être en vie et tenter de survivre. En attendant l'extraction ou la mort. Comme dans la plupart des cas, votre insertion et votre extraction passeront sur des routes différentes pour se mettre un peu de confusion chez les aliens et vous donner un bon départ. Donc, on va rentrer par un système de tunnels qui sont carrément creusés dans les murs des canyons. Et on fait ça pour deux raisons. Tout d'abord, nettoyer les nids des aliens. Comme ça, on pourra avoir éventuellement plus de facilité ensuite. Et ensuite, deuxième raison, on attire l'attention loin de l'autre côté. Là où on va pouvoir s'extraire par la voie des airs si on peut. Ok, très bien. On sait maintenant qu'il y a un corridor étroit qui connecte la partie extérieure et l'intérieur des tunnels. Donc, préparez-vous à des combats en espace confiné. Alors, on commence avec 3 étoiles. Donc, si on arrive à la mission comme ça, on a 3 étoiles. Mais si on récupère des objectifs secondaires ou des objectifs principaux, on peut aller vers 5 étoiles. Et si on perd des unités, qu'on fait du Friandly Fire, qu'on détruit des éléments de la compagnie ou qu'on termine sans deadline, si jamais il y a besoin d'une deadline, on perd du score. Ok, très bien. Donc, on doit trouver la zone violette et réussir à extraire au moins 50% de nos troupes, mais éventuellement tout le monde. Et bien sûr, c'est à l'opposé de la map. Alors du coup, visiblement, c'est marrant parce qu'on démarre dans ce coin de map, mais toutes nos ouvertures sont carrément à l'opposé. Ok, alors du coup, là, sur cette escouade-là, notre ringer est devant, donc il peut ouvrir à moindre coup. Ok, direct, on a une petite saloperie. Et on a une autre saloperie ici, ça c'est un Reaper. On va sortir notre tank, voir un petit peu à quoi s'attendre. D'ailleurs, on va peut-être même carrément cramer un scale en fait. Ça, c'est un Reaper Mother. Oh, il y a beaucoup de monde, là, il y a un rouge. Ok, c'est des size pass, mais c'est des size pass bordéliques. Là, il y a des portes, mais ils peuvent très bien réussir à les ouvrir direct. Donc ça pourrait être une idée de genre verrouiller direct cette porte-là. Et cette porte-là, comme ça, on les fait un peu patienter, entre guillemets. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a personne là, donc ça veut dire qu'on va pouvoir se répandre dans la pièce ici et allumer. Toi, du coup... Là, c'est bloqué, il ne peut pas passer, lui, il faut qu'il fasse tout le tour. Ah, là, on a un Shepard à 385 PV, c'est un plus petit. Ok, commençons les hostilités. Oh, t'as peur ici à le tuer, t'es sérieux ? On va le finir. Ok, voilà. Alors, avec notre Snipe, là, on peut allumer de dos ici. 56%, c'est pas ouf. Ça, c'est mieux. Si c'est un Grasd, on n'a plus de points. Logique, hein. On a cramé des points pour déverrouiller les trucs. Alors là, on pourrait tirer ce truc là pour aller taper sur lui, mais le forcer à faire le tour et cramer des points d'action n'est pas non plus déconnant, surtout qu'il y a encore de la saloperie là. Du coup, quoi on irait taper ? On irait se mettre genre là. Ok, eux, ils vont vraiment sortir. Donc, il ne faut pas qu'on coince le chemin avec notre mec à la hache. Donc, on va alors ouvrir le chemin plutôt. Voilà, il en reste 9 points. Si je fais ça, il ne me restera que 1 point. Si je veux reculer jusqu'ici, il me faut 3. Ah non, il ne me reste pas. Je ne peux pas me permettre de mettre un coup d'âge, donc on va reculer. On a d'autres personnes de toute façon pour aller nettoyer. Tiens, il nous a laissé un cadeau, lui. Allez, le bleu. Allume-moi ça. Ramasse ton cadeau. Alors, en short, tu peux tirer sur ce truc là de l'autre côté du mur. Nice, vas-y. Allez, rate-toi. Commence à nettoyer un peu. Il te restera 4 points. Tu vas pouvoir te replier. Ah merde, putain, en bloquant le chemin. Ça, c'est pas cool. Il n'y a pas le choix. Du coup, ce qu'on va faire. On va finalement ouvrir là. Là, on va regarder, est-ce que je peux aller disperser derrière lui. Non, je ne peux pas aller disperser derrière lui, bien sûr. On va se pencher. Toi, repousse ça encore. Ensuite, viens ici. 45% seulement. Attends. Je ne vais pas essayer de le repousser un peu. Ça ne veut pas. Merde. C'est pas grave, ça fait quand même un peu le feu. On a du foncer de l'hydrazin. On craint de nouveau. Ça met des flammes sur le chemin. Et après, dans l'idéal, ça serait peut-être mieux que tu recules parce que tu n'es pas non plus... Oh, tu as une armure quand même. Ils ont tous une armure dans cette équipe. J'aime bien ça. Sauf l'invée. Et le soigneur. Ok. Si je t'avance jusqu'ici, tu pourras lui mettre un full burst dans la tronche. On va lancer une grenade éventuellement. Non, c'est 15 points la grenade. Ok. On va avancer les autres. On va voir un peu comment on s'en sort. Donc là, on a un Reaper avec 500 PV mine de rien. Ouvrons cette porte. Déjà, première chose. Ouais, t'es coincé ici. Il faudrait que tu viennes là, puis que tu sautes, et qu'après tu tapes. On va faire ça. Hop là. Le petit saut. Hop là. Ok, un mort. Et on va rester ici pour tanker un peu. Et là, on ne peut rien faire d'autre. D'ailleurs, on va même s'avancer. Alors, lui, il va nous faire... Ranger d'attaque. Mais on va voir si on peut s'en débarrasser. Ça, c'est une pressuriste barrel, donc elle peut péter. Affirmative. Putain. Il va dessiner le poison partout, quoi. Allez. Ça, il faut qu'on l'allume. Il me reste 8 points. Et je suis dans le chemin. Et de toute façon, il y a deux trucs radioactifs ici. Donc de toute façon, je serai dans le chemin. Putain, c'est étroit. Oh, là-bas, je peux me replier nulle part. Il faudrait que j'avance, quoi. C'est tellement risqué d'avancer. Peut-être plutôt par là. C'est à peine moins risqué, certes. Euh... Pourquoi j'ai pris du dégâts, là ? Ah, il doit y avoir un Shadow quelque part derrière. Je me disais bien que c'était sombre ici. Parce que lui, normalement, il ne fait pas de... de Shadow. Par contre, il peut ouvrir les portes, lui. On va aller essayer de se débarrasser de lui. Ok, parfait. Ensuite... L'idéal, ce serait... Alors, si je viens... Ici. Est-ce que je vois lui ? Non, je ne vois pas à travers ça. Je peux voir à travers ça, mais pas à travers ça. Merde. J'ai pris du saignement, là. Juste en passant à côté de lui, là ? Je ne sais pas. On voulait aller au-dessus, là. Ouais, ouais. Les deux, ils ont pris du saignement, là. C'est embêtant. Euh... Toc, toc, toc... Filmedic hit pour 0 damage. D'accord. Ah, donc, à tous les coups, il devait avoir du sang... Du sang qui fait des dégâts. Super. C'est parfait. Toi, il faut que tu ailles jusque-là. Ça crame du mouvement, mais tant pis. Vas-y. Ahume-moi ça. Encore. C'est Alpha celui-là, donc c'est la priorité. Alors, il nous reste éventuellement du lance-flamme. Il faudrait que toi, tu te pousses. Et Aminou, tu peux venir jusque-là. Toi, tu vas venir ici. Vas-y, feu le burst. Ok, ça c'est fait. Nickel. J'ai tellement peur de cette porte-là. Celle-là aussi, d'ailleurs. Celle-là, elle est verrouillée, donc ils ne vont pas l'ouvrir. Celle-là est verrouillée, donc ils ne vont pas l'ouvrir. Celle-là est verrouillée, donc ils ne vont pas l'ouvrir. Par contre, celle-là, il y a carrément moyen qu'ils l'ouvrent. Et vu ce qu'il y a derrière, c'est très très mauvais. Alors, voyons voir. Ici, il y a des flammes, ce truc-là qui va probablement péter. Bon, ça c'est des trucs qui attaquent à distance, mais ils sont enflammés. Il y a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et il nous reste Aminou, qui pourrait pas faire grand-chose, cramer des trucs, mais c'est pas vraiment le sujet. Et toi qui vas, bah du coup, défendre là. Tant pis, Aminou, il n'a pas d'armure, hein. Quoi que, dans cette équipe, on a beaucoup moins d'armure. Oh putain, c'est encore un Wamping, quoi. Et en plus, il est face à moi. Vas-y, défends. Alors toi... 13,5 points. On peut mettre un petit pansement pour éviter le saignement en tant qu'affaire. Toi du coup, comme prévu, tu vas avancer par là. Et dans l'autre équipe, il nous reste toi qui as 17 points. C'est pas si mal, tu vas pas pouvoir en faire grand-chose, mais tu peux quand même progresser. Par là. Il va mettre une défense, on sait jamais. Sur un malentendu. Donc là, il brûle. Mais ça suffit pas à les tuer. Alors, est-ce qu'ils vont ouvrir la porte ? C'est la grande question. Il a explosé ce truc-là. Ok, très bien. Si ça t'amuse. Ok, il tape sur les murs. Donc probablement qu'il n'y a rien pour le moment à distance pour ouvrir la porte. Ça, c'est plutôt cool. Et ce truc-là, si on l'avait pas tué, on a vu tout à l'heure, ils peuvent très bien aller vers les portes et ouvrir pour leurs potes. Ok, alors pour l'instant, il y a des monstres derrière, mais c'est du petit. Vu les dégâts, c'est probablement un petit worm à la con. Et pour l'instant, ceux qui sont dans notre pièce n'ont pas encore joué. Ok, ça arrive. Aïe. C'est plutôt bien, ça bloque le chemin pour les autres, mais vu qu'attaque à distance dans lui, ils préfèrent se replier. Quand ils sont en flamme ou qu'ils subissent des dégâts, ils essaient de se replier pour éventuellement trouver d'autres possibilités de combat. Non, c'est raté. Ouf, par contre ça c'est beau là. Un truc qui vient au corps à corps et qui se prend à full burst là. Et merde. Ah, il y avait deux portes. On est pas bien là. Enfin, on est pas bien, si. On est quand même pas trop trop mal. On commence à être un peu moins pas bien là. Ok. Après, vu le monde qu'on est, ça va le faire. Toi, tu vas claquer un scan. Je veux voir ce qu'il y a derrière. Il y a quand même du monde là. Donc il y a peut-être du loot ici, mais c'est risqué d'y aller. Là il y a l'alpha qui s'est replié. Ici, une petite grenade est tentant quand même. Mais ils sont tellement gros qu'ils cachent leurs potes. Donc il faudrait qu'on fasse du chemin par ici. Toi, tu pourras te reculer. Toi, tu viens là. Tu nettoies ces enfoirés. Voilà. Parfait. Tu viens là. Tu parles une petite grenade. Pour commencer à amoindrir un petit peu la viande, comme on dit. Ici, il faut qu'on recharge. On avance. On allume. En full burst. Très efficace, le full burst. Très consommateur, mais très efficace. Plus de munitions. Ok. Alors, il y en a d'autres qui sont passés derrière, mais... fermer les portes est une option. Toi, tu peux nous hacher cette merde. Voilà. Non, on a plus de munitions. On le voit l'autre là, mais il faudrait qu'on aille le terminer avec quelqu'un. Genre toi. On est caché derrière. C'est un peu son baril là. Dans la vache. Oh, c'est pas vrai. C'est un truc de fou. On l'a allumé et que dalle quoi. Je ne peux pas venir ici. Ah oui, parce qu'il y a un truc ici. Ah oui, il faut sauter. Merde. Vas-y, saute là. Finis-le, s'il te plaît. Merci. Et après, tu ramasses ça. Un petit peu d'hydrasine. C'est toujours ça de pris. Du coup ici, on peut ouvrir, voir ce qu'on a. Beaucoup de monde. Il y a pas l'air d'avoir de loot par contre, mais ça, ça peut ouvrir les portes. On n'oublie pas qu'on recherche les cadeaux. Qu'est-ce que c'est qui est planqué là ? Il faut qu'on se replie si on veut avoir de la place. Le bleu est loin derrière, donc c'est Ibu Medic qui va venir faire le taf. Et on prend du saignement sur les saloperies là. Ils ont du sang contaminé. Tu veux pas mourir, t'es sérieux ? Merde. C'est pas cool ça. On bloque le chemin là, c'est chiant. Il va falloir qu'on aille par là, de toute façon. On va commencer à se placer. Tu viens là. Toi tu peux aller là. Non, tu peux pas aller là. Mais si je fais ça, normalement on doit pouvoir se faufiler. On va se mettre en défense pour vérifier cette porte. Là t'as plus de points. Toi il te reste quelques points. Là il y a deux mecs un peu faibles. Donc on va se déplacer par là-bas. Du coup il reste quoi ? Il nous reste quand même deux personnes qui sont full. Ouais c'est un peu short par contre. Donc là on va se contenter de se baisser. On va reculer. On va mettre lui ici. La petite mitrailleuse. Et toi ? Au point de séquer. Si quelqu'un essaie de passer, on allume. Toi tu peux pas retourner en arrière. Toi c'est pareil, tu vas te placer par là. Pour aller avancer si besoin. C'est parti. Alors les aliens. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Ok, là ça cogne sur les murs. Là ça cogne aussi mais c'est léger donc certainement un worm. Là il y a un cadeau. Alors je fouille parce qu'il faut qu'on trouve du loot. On doit enchaîner trois missions. On peut pas le faire avec juste les munitions qu'on a et l'équipement qu'on emmène. Ah, il y a une porte qui s'est ouverte quelque part. Je l'ai entendu. Oui, là. C'est une saloperie. C'est sûr que là on est à la... On fait une... comment ? Une surveillance avec un PM. On va pas être aussi efficace qu'avec d'autres armes. Ok. Ça bouge plus trop. Il y a tellement d'aliennes. On voit le temps que ça met quoi. Ah, là ça bouge. Il y a un arbre de noël. Ok. Parfait. Alors déjà, on va commencer... Ah non, c'est encore les build-up. Excusez-moi. Toc, les build-up. En train, les deux de poison là, c'est chiant. Parce qu'autant le saignement, bon, il diminue un par tour. Mais le poison... Non. Une fois qu'il l'a, il est là, quoi. On va plutôt envoyer le bleu pour ouvrir la porte. Ok, là c'est un vieux cul-de-sac à la con. Avec un cadeau ? Du coup, on va même pas utiliser de munitions. Voilà. On va fermer la porte et on va se tirer. Par contre, du coup, ça pose question sur ce qu'il y a derrière ça. Donc on va réouvrir cette porte. Donc lui, il peut ouvrir des portes. Ah, il y a un truc à hacker. Donc potentiellement... Potentiellement, ça peut être intéressant. On va se mettre ici. Il n'y a rien d'autre. Alors, on va pas hacker ça tout de suite. D'abord, on va essayer de se débarrasser de lui. On va se mettre en batterie quand même. Voilà, c'est mieux. Ça, c'est fait. On se place là. On en voit là. Et donc toi. Ouvre ça. Ok, du loot, ça c'est cool. Ouvrez le médic. Alors, on a des munitions pour le pistolet mitrailleur ou le quad seeker. Une welding torche. Qui peut permettre de bloquer des portes. Euh, fermer des portes. On les soude quoi en gros ça. Un truc pour souder. Mais on peut aussi réparer les armures avec. Qui est quand même pas mal. On peut réparer n'importe quoi d'ailleurs. 150 intégrité. Ah non, ça doit pas être sur les... Non, c'est sur les portes. C'est pas les armures. C'est 25 d'armure sur les murs. Ah, on a des munitions. Alors, on a quoi ? Des munitions explosives. Qui font plus de dommages. Et qui mettent des dommages de feu. Pour le quad seeker. Donc ça c'est des grenades. Donc on a pas de lance grenade. Donc ça nous sert à rien. Mais le petit truc de dommages acides là. Pour bouffer les armures des ennemis. On va ramasser ça. Après notre inventaire est plein. Donc... On va se barrer. Ça valait le coup de faire le petit tour là. On va aller chercher vite fait. Vu que lui il a juste besoin de deux. On va prendre ça. Parce que c'est possible qu'à un moment. On soit obligé de filer les... Les petites armes pourries aux gens. Pour qu'ils... Pour qu'ils utilisent leurs munitions. Enfin parce qu'on aura plus d'autres munitions. Là on élimine l'ennemi qui est dans le coin. On va jeter un oeil. Ok on a un scorpion ici. Donc là il nous faut quelqu'un d'efficace à distance. Genre toi. Ok ça c'est fait. Alors ça c'est un petit worm à la con. Donc c'est pas hyper grave. Toi tu peux ouvrir ça pour 4. C'est pas hyper grave. C'est pas hyper grave. C'est pas hyper grave. Alors lui il se régénère. Saloperie ça. Et du coup on a mis plein de poison partout forcément. On va refermer pour le moment. Toi tu vas progresser. Il faut allumer par là là. 66% de chance. Parfait. Il y a le réacteur là. Donc il faut pas se louper en tirant à côté. Parce que celui-là il peut faire très mal sinon. Mets-toi en mode défense. Ici on a un petit peu baisé sur ce chemin là de toute façon. Donc toi on va t'envoyer tout là-bas. Oh il y a un scorpion. Pas cool ça. Ouh il y a du monde. Pas cool du tout. Toi si tu vas jusqu'ici. Tu pourrais peut-être balancer une grenade là. Ouais. Alors faut pas toucher le truc. Le truc mais si on peut faire un petit peu mal à lui là. T'as plus de munitions toi. Vas-y recule. Prépare toi à défendre. Toi pareil. Tu vas défendre cette ligne là. Regarde ça. Position. Toi t'as beaucoup de pointes. Est-ce que si je t'amène ici. Tu vas pouvoir sniper. Ah t'as plus de munitions. On va peut-être sniper ça. Voilà. Comme ça c'est fait. Il y a des flammes partout du coup. Quel enfer. Ok. Vas-y. Défend également. Toi tu progresses. Non t'as plus de point. Tac tac tac. Il reste elle qui a plein de points. Donc toi tu progresses jusque là. C'est confirmatif. Alors du coup dans le doute là par contre on va plutôt défendre ici. Pareil toi. Désactive ta défense. Défends de l'autre côté. Si un truc ouvre la porte. Normalement quand on est collé à la porte. Ils peuvent pas vraiment tirer. Et si la porte s'ouvre ça déclenche pas quoi. Mais tant pis. On va faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on peut. Tu fonces voir un minou. Et tu lui fines un petit peu d'hydrasine. Hop. Merci. Après bah. Mets-toi en bonne défense aussi. Alors. Qui reste des points. Ah oui. Toi il te reste des points. Bah mettons en défense. Y'a moyen qu'on arrive à nettoyer à peu près tout ce qui voudra s'approcher là. Même si l'angle de tir est pas idéal. Ah ils sont coincés par la tour là. Ok pour l'instant rien qui s'approche là. Oh un autre scorpion. Ouh c'est un gros. Non c'est pas un gros. Il faut pas qu'il fasse péter le... Ok on a tué les deux petites merdes en passant. C'est tant mieux. Bon. Y'a de l'ennemi derrière encore là. C'est un peu de la merde ce chemin pour avancer faut avouer là. On trouve la tour ici qui nous gêne avec l'arme. Et puis ici c'est blindé de... De poison euh... C'est vraiment pas cool. Surtout qu'ici on a tué une petite saloperie donc en plus on a remis du poison. Bah de toute façon il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on se tape du poison quoi. Globalement. Allez. Ça va on perd notre dernier stack de saignement même si on prend un petit peu de poison. Euh... On voit que là qu'il y a un scan. Ok. Y'a pas de gros gros truc. Là y'a que lui. Ce qui laisse penser qu'il y a pas forcément grand chose derrière. Néanmoins comme on est venu chercher les cadeaux. Il va falloir qu'on traverse là tant pis. On va se prendre un petit peu de dégâts mais... Attaque ! Fire ! Eh non. C'est un contournement là effectivement. Donc euh... En fait... C'est pas si mal. Là... Ok lui il nous fait face. Ici du coup est-ce qu'on peut pousser ça ? Là on peut le pull. On peut pas le pousser parce qu'il y a une saloperie derrière. Et là du coup est-ce qu'on peut pousser l'arbre ? Non on peut pas le pousser. Fuck. Les ennemis juste derrière là. Donc il va falloir qu'on fasse le tour par là du coup. Alors maintenant que l'autre est mort, on a un angle pour sauter. Peut-être balancer une grenade ce serait plus à décroler. Voilà. Du coup on va pouvoir pousser là. Voilà. Alors là ça on le pousse dans l'acide hein. Mais on va pouvoir sauter ici. Faire des trucs. Alors sachant qu'il faudrait tuer celui-là. Ici on n'a pas d'angle. Allez. Je vais pas le rater. Ok c'est bon. En plus ça a soufflé l'acide. Tiens rigolo. Ah y'a encore du scorpion putain. Plein de scorpion. On va mettre le cadeau. Et on va reculer. Alors toi il te reste combien de points ? 15 ? C'est pas mal. Tu vas venir ici. Amasser ça. Progresser. Toi tu vas utiliser tes derniers points pour tirer ce truc-là. Faire de la place. Là y'a rien. Même pas un peu de loot. C'est des tours de serveur. Alors il nous faut quelqu'un d'efficace. En plus ils sont derrière le réacteur. Donc autant dire que c'est la merde. Surtout le scorpion. Il faudrait que j'aille jusqu'ici. Copy that. Parfait. Il fallait absolument le repousser. Parce que s'il explosait à côté de la tour c'était le drame. Là au moins on a fait un peu de place. La tour n'est pas en flamme, elle n'a pas perdu d'intégrité. On est bien. Maintenant ce qui serait parfait ce serait de pouvoir sniper ici. Pas mal. Après tu sautes là. Tu nous snipes. Comme ça. De préférence avant qu'il ouvre cette foutue porte. Après tu vas venir par ici. Ensuite il nous reste un mec qui attaque au corps à corps. Est-ce qu'il peut arriver jusqu'ici ? C'est pas dit. On va voir si on saute. On peut. Après il va peut-être mourir du saignement mais on ne prend pas de risques. Voilà. Ok. C'est bon. On va se placer là. Ok. Où ce machin derrière ouvre la porte. Pareil là on saute. Alors ceux qui ont des bonus en agilité peuvent sauter plus loin. On protège la porte. Pareil pour toi. Tu viens là. Défense. Défense. Tu sautes. Tu te mets juste au-dessus de son épaule. Tu recharges. Puisse. Ensuite. Putain. Je suis là. En avant. On saute. Il nous reste 10 points. On va certainement se mettre en défense avec l'autre truc devant. On se met là pour protéger les copings. Roger. Il nous en reste 2 qui sont tout là-bas. Faut pas oublier. On a du monde sur cette mission. Roger. Oui, monsieur. Tu peux arriver jusqu'ici. Vas-y. Tu sauteras pas, c'est pas grave. Et lui, il va rester... On a dit que c'était un truc qu'on ne voulait pas. C'est un truc qu'on ne veut pas. Tu veux... Jusque là. Ok. Parfait. Il nous reste toi qui a 5 points. Tu vas t'en servir pour avancer un peu plus. Toi, t'es coincé. Toi, t'as plus rien. Toi, t'as 3. Tu peux avancer d'une case. Toi, t'as 9. Tu peux progresser aussi. D'ailleurs, t'as plus de munitions du tout. Lui, il lui reste 3. Il peut avancer un peu. Dans l'autre équipe. Il y a lui qui ne peut pas sauter. Le bleu. Il peut gagner une case. Ok, c'est parti. Bon, s'il y a un gros gros truc qui passe la porte, on est dans la merde. Enfin, on est dans la merde. C'est pas les petites surveillances là qui ont fait grand chose. Mais le scan a été relativement safe, donc ça va. Ah, il y a des bruits de portes qui s'ouvrent. La question c'est, à combien de portes sont-ils de nous ? Allez, visiblement, on est pas parti pour avoir de trop mauvaises surprises sur ce tour là. Ah, ça se rapproche quand même. J'ai entendu un bruit de portes assez proche. Ok. Les petits dégâts de poison qui vont nous avoir à l'usure au bout d'un moment, mais pas trop le choix. Alors ici, on a personne. Si je regarde les compétences et le fil expertise qu'on cherche. Ah Minou, il a une petite fil expertise, il pourrait aller ouvrir la porte. Après, on pourrait utiliser quelqu'un qui est loin pour aller ouvrir la porte, ça serait pas forcément déconnant. Garder les points d'action pour les copains. Donc vas-y, toi tu sautes là. Je pense qu'on va envoyer toi, je vais ouvrir la porte. Qu'est-ce qui te bloque ? Ah oui, il y a Démonique qui est devant. Chochot qui bloque. Vas-y, tu vas te mettre ici pour pas gâcher la vue. Tu nous ouvres cette porte. Et tu nous balances une grenade, parce que pourquoi pas. Pas forcément un angle idéal, mais... Ça fait le taf. Voilà, ça va désintégrer un peu tout ce qui crame. Bon, il nous a encore mis une radioactive poule en plein sur le chemin. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, il y a des flammes aussi, ce qui est un peu plus chiant. Et visiblement, c'est coincé. Et là, il y a un truc qui lâche des monstres par contre. Donc c'est pas si coincé que ça. Et salut à l'astre, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Voilà. Toi, tu peux sauter loin. Tu vas aller ici. Ouais, si je te fais sauter pour... Non, si je te fais sauter pour fermer le truc, c'est mort. C'est là, c'est là, c'est le drame. Ça va pas le faire. On va buter ça. Et merci beaucoup à l'astre. Joyeuse fête à toi aussi. Joyeuse fête à toi aussi et à tout le monde de chez toi, bien sûr. Là, il faut 30 pour fermer ça. Donc là, si je saute, j'aurai plus ce qu'il faut. Et donc, c'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est la meilleure. Ce qui veut dire qu'on se replie. Ici. On s'accroupit. Toi, c'est pas toi qui vas faire du DPS, donc tu vas reculer beaucoup. Toi aussi. Le découpeur. Alors, à l'astre, Shobiti dit qu'elle espère que le Père Noël t'apportera du bonheur. Affirmative. On va essayer d'allumer un peu tout ce qui passe. Non, on va se mettre en short par contre parce qu'il faut qu'on allume dans la longueur là. C'est compris. Pareil, toi, tu te couches. Tu défends. Toi, tu vas derrière. En short bust. Tu défends. Et ce serait pas mal peut-être un petit snipe pour fignoler cette défense. Tu recharges, tu défends. Ok, voilà. Là, ça va. Il va y avoir un petit peu de trucs partout qui vont se passer, mais bon. Ici, on va rééquiper le lance-flammes pour le prochain tour. On va perdre un petit peu de temps, mais malheureusement, c'est beaucoup trop cher d'avancer et de se déployer, avec seulement ceux qui peuvent sauter de deux cases. Donc on va passer un tour, tant pis. Après, on n'a pas de problème de tour sur ces missions-là. C'est uniquement sur les missions chronométrées. Là, on peut prendre son temps tant qu'il survit, puisque les ennemis ne vont pas arrêter de venir. Recharge et défend. Et toi, tu viens là. Tu recharges et tu défends. Ok, c'est parti. Il y a des unités qui ont des points, mais c'est qu'elles ne peuvent rien y faire, donc on y va comme ça. Donc là, ça passe un petit peu, ils se baladent. Ils ne peuvent pas passer visiblement. Il n'y en a pas qu'un qui tente de contourner par là. Ça, ce n'est pas bon signe, les flammes comme ça. Ça veut dire qu'il y a de la saloperie qui traîne. On a vu que c'est quand même des tout petits couloirs et qu'on est très nombreux. Là, ce qu'on va certainement faire, c'est avancer en poussant le truc devant nous pour bloquer le chemin. Personne qui tente sa chance, là ? Personne qui tente sa chance. Ok. Il n'y a toujours pas d'idée d'où on va, mais après, bon, c'est du purple, donc vu comme c'est tout petit, on le verra au dernier moment. La zone est hyper serrée, donc ça pourrait être juste ici, on le saura que quand on le verra. J'arrive vite fait, mais non, là, j'avais laissé une petite merde derrière, mais tant qu'elle pète la porte, ce sera très très loin. Ah non, on n'a rien oublié. Ah, c'est cool, ça, l'astre. Ah, j'avoue, le plus de batterie sur une aire d'autoroute, c'est pas de bol, par contre. Mais ouais, ça, c'est toujours sympa quand tu tombes sur quelqu'un qui peut t'aider. Moi, j'ai toujours des câbles dans ma voiture pour ça aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même... C'est quand même hyper hyper chiant, quoi. Quand t'es à court de batterie. Ah, au moins, t'es arrivé là où tu voulais aller, j'espère pour tes fêtes. Tant qu'à faire. Alors, toi, démonique, tu peux sauter loin. Vas-y. Bah après, c'est pareil, si t'as du bol, tu tombes sur un routier qui tient son aire d'autoroute et qui a des câbles sous la main et qui accepte de te dépanner, quoi. Alors là, il y a une reaper, là. On va se débarrasser de cette petite merde. Ensuite, on va là. Et on push ça ici. Voilà. Là, il y a une porte fermée. Un Worm Pig, mais du coup, c'est pas nous qui nous en occuperons. On va se mettre juste là pour le moment. Fil médic. Donc toi, tu peux pas sauter de deux cases, malheureusement. Est-ce que notre ingéphile peut sauter de deux cases ? Non, il peut pas sauter de deux cases, malheureusement. Donc de toute façon, il va falloir qu'on envoie quelqu'un qui... Voilà, toi par exemple. Non, c'est pas toi. Toi par exemple. Tu vas là, après tu sautes ici et tu fermes ça. Voilà. Ça coûte la blinde de points. Et là, je pense qu'on peut caler... Voilà. Un tir là-dessus. Vu qu'on a une vision. Voilà. Après, c'est vrai qu'à l'astre, le problème, c'est que quand c'est ta propre voiture qui est comme ça, il faut que tu aies des câbles dans le coffre. Il faut que tu trouves quelqu'un qui accepte de t'aider aussi pour utiliser sa voiture. Mais bon, en général, ça se fait quand même. Même le mec de la station service, il faudra vraiment être un vrai con pour... Pour se dire, bah non, je vais pas... Je vais pas filer un coup de main, quoi. Bon là, on va sauter dans la piscine. Je suis désolé pour... Je crois que c'est Broodaf, ça en plus. Mais il faut qu'on tank, ici, face aux saloperies. Alors, qui peut sauter de deux cases encore ? Un minou, il peut sauter de deux cases avec son quad-seeker, pourquoi pas ? Filmédic, il peut sauter de deux cases. Et... ok. Toi aussi. On va commencer par toi. Tu vas aller te mettre ici. Donc ici, on voit rien, bizarrement. Donc, ça sent la saloperie, mais il y a une porte. Donc, je vois pas où a pu partir l'enfoiré qui... T'as plus de munitions. Recharge, t'as plus de balles, du tout. On m'a dit que c'était... toi... Non, c'était qui déjà ? C'était Aminou qui avait... Qui avait son petit point. Donc, on va faire de la place sur le chemin. Tiens, d'ailleurs... Affirmative ! Toi, tu peux filer les munitions acides à notre ami Aminou. Non, tu sautes. Bah, tu te déplaces. Voilà. On va équiper ça. On va te mettre là. La prochaine fois que tu rechargeras, on te fera recharger avec des... Des munitions acides. Ca fera certainement pas de mal. Donc là, lui, s'il veut passer, il faut qu'il pète les caisses. Donc ça m'inquiète moins, on va dire. Alors, qui éventuellement pourrait encore sauter ? Lui. On va faire une petite place. De toute façon, il ne reste plus qu'une place pour sauter. Et les suivants, eh ben, on va se dire qu'il faudra que le feu s'éteigne. Et qu'on saute par dessus. Tu dois rester debout, ça ne sert à rien de te coucher. Donc en attendant, on va se stacker derrière. C'est dommage, mais... Recharger tout ce qui est rechargé. Toi, tu n'as pas besoin de recharger. Tu as une hache ! Non, ça ne se recharge pas la hache. Alors là... Ouais, c'est de la merde les angles de tir et de ce côté. C'est pire. Donc ça ne sert à rien de risquer un tir à mi, comme on dit. Allez, bah oui, on a beaucoup d'units qui ont des points. Mais que voulez-vous ? C'est un couloir, on fait ce qu'on peut. Alors là, je m'attends à une grosse saloperie de Shadow Envoy qui va se pointer. Mettre un gros coup dedans, nous repousser, repousser les caisses, repousser la barricade, repousser tout le monde. Ou éventuellement qui va passer par là. C'est vrai que c'est totalement possible. Je n'avais pas anticipé, mais c'est possible que là, il y a un chemin. Sinon, il y en a qui essaient de passer par là. Ah, mais ils attaquent à distance, eux, donc c'est un peu différent. Lui, il pète la... Il s'excite sur les trucs pour faire de la place. C'est plutôt bon signe quand c'est comme ça. On va pouvoir le faire exploser. Lui, il va faire un bisou à son copain. Ah, la saloperie. Bordel. Oh, les stacks de saignements qu'ils nous mettent. Ouh, il y a du monde. Il y a tellement de monde. L'avantage, c'est que là, il bloque le chemin. Ok. Lui, il a pu bloquer le chemin pour ses copains aussi. Alors, est-ce qu'il fait le tour par là, lui ? Ah, putain, il y a une place par là. Ok, on ne s'est pris qu'une attaque. Et du coup, normalement, il n'y a plus de chemin pour un Shadow Envoy. Il pousse ses copains et il s'en branle. Il a mis une vieille mandale là à son pote. Ok, là, on a pris un petit peu de stack, là déjà. Ça déconne un peu moins, là. Voilà, 32 stacks de saignements. Et on est toujours coincé dans notre truc. Mais il n'y a plus les flammes comme prévu. Donc on va pouvoir sauter à une case. Bon, toi, ce que tu vas faire, c'est... Virer du saignement. Dans un premier temps. Ensuite, niveau... T'as 8 stacks, 8 stacks, 14 stacks ici. On va t'enlever ça. Et mon avis, y aller au lance-flammes, là, ça serait franchement pas dégueu. Le problème, c'est de réussir à passer tellement c'est étroit. Ok, bon, de toute façon, je vais arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. On a eu une petite défaite. Et là, c'est pas gagné, mais on progresse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Tchao tchao tout le monde !